On a dit dès le début que le CNRD ne devait pas organiser ses élections. Les gens n'ont pas compris. Vous avez entendu Toumba hier dire qu'il ne va pas dire le nom de quelqu'un qui est au pouvoir aujourd'hui, qui est puissant dans le CNRD. Deux personnes, l'histoire du 28 septembre, on ne peut pas parler du 28 septembre sans parler de Idi Amin. Mettez les cœurs partagés, les hindous sont là. Parce que quand il dit Idi Amin, c'est le nom de la tête de mort d'Amina. Bala Samoura. Voici des noms que même les Chogoros ont peur de dire. Franchement, ce procès-là, celui qui ose parler, c'est Toumba. Il a reconnu qu'il a tiré sur Makambo, qu'il a éliminé Makambo. Quelqu'un qui a reconnu, il a tiré sur Dadis. Il a éliminé Makambo. Quelle vérité Toumba ne va pas dire. Toumba va avoir peur de dire quoi ? Les Chogoros passent à côté, les Marcel passent à côté. Parce qu'ils ont peur de ceux qui sont là aujourd'hui, de Bala. Ils ont peur de Bala. Ils ont peur de Idi Amin. Wallah, il l'a m'a félicité dans ce procès, c'est Toumba. C'est le seul véridique. Quelqu'un qui dit que oui, j'ai fini avec Makambo. J'ai tiré sur Dadis. Dites-nous quelle vérité dans 28 septembre, Toumba ne va pas dire. Quelle vérité il ne va pas dire. C'est moi qui ai tiré sur Dadis. C'est moi qui ai éliminé l'autre. Mais les Chogoros, les Marcel, ils sont là tous à passer à côté. Vous pensez que c'est Bala qui va vous sauver ? Vous pensez que c'est Idi Amin qui va vous sauver ? Ce que vous savez de ce genre-là, au lieu de dire, allez-y vous renseigner, ils vont vous dire. Le stade, la sécurité, c'était dans les mains de qui ? Bala Samoura. 28 septembre, le jour des événements. Le stade était dans les mains de qui ? Bala Samoura. Ce qui est arrivé, tout ce qui est arrivé là-bas, ils le savent. Mais les Chogoros, tellement qu'ils sont là, tournés, tournés à côté, au lieu de dire la vérité. Vous saviez que oui, s'il y a un événement, le stade est confié à qui ? Ils sont tous en train de passer à côté. C'était confié à qui ? A Bala Samoura. Mais Bala doit s'exprimer. Ce n'est pas parce qu'il est au pouvoir. Les Chogoros, les Marcel, ils ont tous peur de lui. Ou alors là, il est le seul véridique. Le seul véridique, c'est Tumba. C'est le seul qui dit la vérité. Qu'est-ce qu'il va avoir peur de dire ? Il dit, j'ai tiré sur Dadis. Il dit, j'ai éliminé Makambo. Quelle vérité encore, il ne va pas dire dans le 28 septembre ? S'il a fait quelque chose, il va dire. Quelqu'un qui dit qu'il a tiré sur un président. Quelqu'un qui dit que Makambo qui n'est vu plus. Il dit, c'est moi qui ai neutralisé Makambo. Les autres sont entrés parce qu'ils ont peur de Idi Amin. Mais Tumba a dit hier, il dit il y a un, aujourd'hui il est puissant, je ne vais pas. Mais c'était Idi Amin. Il dit quelqu'un qui... Lui, il voulait le pouvoir il y a longtemps. Des bandits comme ça sont en train de gérer le pays. Non mais la Guinée, Kala nous sauve. Kala nous sauve. On est loin. Nous sommes loin de sortir. Nous sommes loin de sortir dans ce désordre de ces bandits qui sont là. Oui, nous sommes loin. On avait dit ici depuis longtemps le procès du 28 septembre. Même si ça devrait attendre 20 ans, c'était mieux d'attendre que de donner ce procès à des bandits, des gens comme les Charles Wright. Qui a dit ici que si tu n'es pas avec le pouvoir, tu vas être avec qui? Que si tu n'es pas avec le pouvoir, tu vas être avec qui? Ils l'ont dit devant tout le monde ici. Et on est là. On accepte ça. Personne ne dit le nom de l'autre. Personne ne dit le nom de Bala Samoura. Personne ne dit le nom de Idi Amin. Un grand malfaiteur comme Idi Amin. Un planificateur comme Idi Amin. Depuis le temps de feu, là, ça n'a compté. Crâne rasé. Crâne rasé. Ils cherchent à prendre le pouvoir. Un manipulateur. Un mal-saint comme crâne rasé. Tout le désordre aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, c'est ce crâne rasé, ce monsieur. Idi Amin. Et c'est vous qui allez faire ce procès-là. Des bandits réunis comme ça. Des vauriers réunis comme ça. C'est-à-dire, ce qui me fait mal, c'est des vauriers. Ils se sentent à l'aise. Ils n'ont pas de diplôme. Mieux que ces généraux qu'ils ont mis à la retraite. Tous ces généraux mis à la retraite, ils sont qualifiés. Mais des petites personnes comme les Idi Amin, des balas comme ça, que c'est eux qui doivent gérer notre pays aujourd'hui. Sans parler du mercenaire, là, il m'a dit. De l'arrogant Amara. C'est vous qui allez gérer ce pays-là. C'est vous ? Non, mais la guineta a été le nom de l'aise. La guineta a été le nom de l'aise. Vraiment, dommage. Tous les autres qui viennent là. Moi, je vais vous dire, les Michels, ne parlez pas. Ayez peur. Ne dites pas le nom de Idi Amin. Ne dites pas le nom de Bala. Vous pensez que vous allez vous en sortir ? C'est mieux de dire la vérité. Vous allez partir chez Dieu. Déjà, vous vous êtes confessés ici. Mais vous allez mentir. Les bandits-là ne vont pas vous sortir du trou. Les bandits-là, ils ne vont pas vous sortir du trou. Et Bala, c'est ce qui s'est passé au stade. Bala était là-bas. La sécurité du stade, c'était dans les mains de Bala. Demandez dans les archives. Qui était supposé sécuriser le stade ? C'était qui ? C'était Bala. Mais ils ont tous peur de dire son nom. Parce que c'est le haut commandant de la jeune amérie. On vous a dit ce procès-là. Il n'aura pas de vérité. Et la seule personne qui dit la vérité aujourd'hui, c'est Toumba. Chogoro ne dira pas. Il ne va pas parler. Il a peur. Marcel a peur. Peut-être que Dadis, lui, il va venir dire certaines vérités. Peut-être. Si Dadis n'a pas peur. Mais tout le reste, c'est des peureux. Le seul homme, c'est Toumba. Même devant les juges, il ne trame pas. Le seul homme, des filles autres seulement qui viennent. Chogoro, au lieu de dire la vérité, tu tournes, tournes. Hein? Il faut dire la vérité. Tiens. Tu n'as pas tiré, tu n'as pas tiré. Mais ceux qui étaient là-bas, il faut dire leur nom. Pourquoi vous avez peur de dire le nom de Bala Samoura? Il y a longtemps le nom de Bala était dedans. Ce n'est pas parce qu'il est au pouvoir que vous avez peur. Non. Bala ne peut pas te sortir de quelque chose. Chogoro. Toumba est le plus véridique. Tout ce qu'il dit, même nous qui ne sommes pas des juges, c'est-à-dire que ces propos, ils ne trame de rien. Ils commencent jusqu'au début. Ils ne trame pas. Vous ne voulez pas dire le nom de Bala, pourquoi? Vous ne voulez pas dire le nom de Idi Amin, pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas dire ces noms-là? Il y a longtemps Idi Amin, Toumba l'a dit, il y a longtemps ils voulaient le pouvoir. Ce bandit qui a fabriqué, là il m'a dit, qui a fabriqué ce mercenaire qui est à la tête de la Guinée aujourd'hui. Ce vieux crâne rasé, Idi Amin, pas mauvais que ce monsieur. Un manipulateur. Regardez aujourd'hui l'armée. Le bandit aujourd'hui, il a centralisé. Vous savez le coup d'état de Dadis? On peut bien comprendre, feu général Lassana Contepe, son âme est décédée. Les clans-clans ont voulu prendre le pouvoir. Toumba est venu à donner la force à Dadis, les Sekouba et les Toto, ils ont tous accompagné. Mais actuellement, tel n'est pas le cas. L'armée est centralisée par qui? Par Idi Amin. Il a placé ses éléments partout. Commandant de bataillon, quoi quoi, de région, c'est tous les éléments de Idi Amin. Le bandit est en train de détruire l'armée guinéenne. Personne n'ose parler. Ceux qui ont étudié, membres à Faluyene, vos milices que vous êtes en train de préparer, aujourd'hui on parlait des milices de Dadis, 9000. Et pour vous, parlez de ça? Les éléments que vous recrutez, secrètement, uniquement, vos parents, personne ne parle de ça. Et avec ça, que ce pays-là, on aura la démocratie, on aura le changement. C'était ça le 5 septembre. Vous avez trahi le professeur Faconde pour venir nous sèmer le désordre, la merde, la division dans le pays. Bande des pneus, des vauriers en plus. Eux, ils se vantent, ils sont contents de dire qu'ils sont responsables, des irresponsables. Non mais c'est vraiment dommage pour la Guinée quoi. C'est-à-dire, les proches de Dadis là, c'est bien fait. Parce qu'on vous a tout dit ici. C'était mieux de ne même pas venir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Vous avez écouté des menteurs. L'amant, je ne sais pas, l'avocat de Dadis. C'est-à-dire, toi, ceux qui doivent d'abord juger Dadis, au lieu de faire la liste, le fils de Eric Thiam, il est dans cette liste-là. Le fils de Eric Thiam. Sa femme travaille au ministère de la Justice. Toi, tu t'élèves, tu vas convaincre Dadis là-bas. Des mensonges. Il faut venir. Vous saviez, c'est les organisateurs, c'est les cellules d'aller. On va mettre les sidiaturés. Aujourd'hui, vous avez vu maintenant. C'est-à-dire, le cerveau là, il est là pour analyser, pour réfléchir. Quelqu'un qui n'a pas laissé son bienfaiteur, qui n'a pas eu pitié du procès de Fakondé. Aujourd'hui, tous ceux qui l'ont grandi hier, il est en train de les humilier. C'est Dadis. Dadis, c'est qui pour lui? Aujourd'hui, vous avez vu, au lieu de refuser un pouvoir légal au temps du procès de Fakondé. Ils n'ont pas accéléré, ils n'ont pas fait. C'était mieux d'entendre. Mais vous avez sauté, vous avez cru que les bandits, là, c'est eux qui allaient apporter le changement des bandits réunis comme ça. Voici le résultat. Le pays encore sera encore divisé que jamais. Regardez dans les commentaires. Regardez dans les commentaires. Les accusés de la forêt, les victimes de la moyenne Guinée. Allez-y dans les commentaires. Vous voyez que la haine, la haine, la haine est là. Il fallait des hommes capables. C'est ce que Toumba a dit. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas parce que lui ne veut pas que les gens soient divisés. Mais c'est Vaurien et l'esprit de vengeance Amara parce que son papa a été mis en prison parce que lui-même Amara, des complices des narcos, ils ont été tous mis et tous les parrains de ces bandits qui sont là aujourd'hui, copoutchistes, les narcos à l'époque que les dadis sont matés ici. Tous ces narcos sont là aujourd'hui. Ils sont en train de rire. Ils sont contents que dadis est en prison. Tchogoré est en prison. Les pivis sont en prison. l'esprit de vengeance. Idi Amin est content parce qu'au temps, les Sekouba, ils l'ont mis au newf. Un bandit chef comme ça. C'est vous qui allez changer ce pays. Toi, Idi Amin, c'est vous qui allez faire les réformes de ce pays. Un bandit comme toi. L'attaque du domicile du président. C'est comme ça que tu as monté les faux coups. Les dégoules, les gardes de Sekouba pour éliminer tout simplement. Bata, ils étaient forts à l'époque. Idi Amin, il y a longtemps il a préparé ce plan quand on l'a mis à la tête d'enquête. Il a tout fait pour noyer les... Comment je vais dire? Nous, Tcham et les dégoules. Aujourd'hui, c'est ça le résultat. Il fallait décapiter l'armée. Il fallait finir avec les gens de Kahn-L-Fayaya pour mettre son arsenal là à la tête d'Ombouya des bandits comme ça là. C'est vous qui allez changer ce pays-là. Venez mettre la crièvre que vous allez éliminer les leaders politiques. Wallah a déchauffé mais Wallah Inch'Allah vous allez dégager des bandits comme ça là. Almiria là quoi? On va rester assis vous regardez. Vous allez détruire ce pays qu'on a encore refondation. On va faire ceci-ci-là. Moi, je vous dis le reste de l'armée si vous voulez vous lever là. Levez-vous. Vous restez assis. On va durer dans ça. Les bandits là regardez d'abord les recrutements qu'ils sont en train de faire en cachette. Ils ne commentent leurs parents c'est pour garder le pouvoir aussi longtemps. Ceux qui veulent organiser des élections ne se mettent pas à recruter sécrètement. Ils parlent des élections mais les bandits ne veulent pas partir. C'est ça qu'il faut mettre en tête. Dombouya est en train de construire. Regardez ces maisons. Eux, ils parlent de Kiev mais demain là est-ce que quelqu'un ne va pas les juger? C'est parce qu'ils savent que non, ils ne sont pas prêts à partir. C'est pourquoi ces bandits sont en train de construire. Et le Guinéen là c'est eux qui vont faire la refondation des bandits comme ça. Vous savez que Dombouya vous savez que ces bandits les Amara les Idi Amin ils n'ont rien de mieux que le procès ils n'ont ni ni les contacts ils ne peuvent rien apporter à la Guinée. Quel projet qu'ils ont mis en une année? Allez-y regarder la première année du procès de Faconde et vous allez regarder ces bandits qu'ils ont posé comme actes à part du cinéma des guignols faire porter les tenues militaires à des ministres ça a changé quoi? Des guignols hier, avant-hier ils étaient dans les champs des guignols au lieu de donner des engrais aux agriculteurs on ne le fait pas c'est du cinéma du populisme mettre les gens à la retraite à part ça et on est là qu'on va applaudir nos élites ceux qui sont capables d'aider le pays on est là à les humilier on est là à mentir sur eux et la démagogie continue regardez tous les démagogues tous les grands démagogues ceux qui critiquaient le pouvoir du procès de Faconde les mandias libés les Yusuf Bundou qui étaient flanqués au Canada est-ce qu'il a eu une fois plus on va amener sa famille au pays les Djibas qui sont à côté comme des conseillers des bandits sont en train de construire des châteaux personne ne parle de ça parce que les bandits ont en tête que non ils doivent rester des manipulateurs comme ça que nous nous soutenons nous nous soutenons nous nous soutenons la manipulation que vous allez endormir les gens ce procès là quel que soit en tout cas les difficultés vous allez partir ça dit aucun leader politique ne doit parler aucun leader politique ne doit parler voici encore un bête qui est là co-alpha condé usine co-usine des bombons je vais te répondre sans pile aujourd'hui tu dois avoir honte l'électricité parce que quand tu es borné tu ne sais pas c'est quoi le développement c'est-à-dire en Guinée aujourd'hui il y a tellement de bornés ils ne savent pas c'est quoi le développement ces usines des bombons ça coûte quoi usines des bombons c'est quoi même un entrepreneur ordinaire peut mettre une usine des bombons l'électricité de la Guinée la Guinée avant 2010 on avait combien de mégawatts mais comme des gens sont bornés ils n'ont jamais voyagé ils ne savent même pas c'est quoi un barrage un barrage tu peux faire combien 1000 usines 1000 usines de bonbons mais comme vous êtes malade vous n'avez rien dans la tête oui il faut être des saboteurs il faut être des saboteurs combien de combien de barrages qu'à l'état soit petit Almaria la route nationale un kilomètre de Goudron compte combien un million de dollars mais regardez la route nationale aujourd'hui allez-y voir l'état des routes les bandits sont venus on accélère vous débornez comme ça nous on ne va pas répondre c'est des Guinéens conscients ceux qui sont conscients où le procès a pris la Guinée en 2010 le changement qu'il a apporté les bâtiments administratifs c'est les Guinéens conscients qui peuvent faire la différence des bandits viennent des narcos personne ne parle de l'affaire de drogue c'est ce bandit là qui va apporter le changement et vous débornez comme ça vous êtes toujours là à soutenir parce qu'on vous donne tort et 10 c'est fini 10 000 emplois supprimés au lieu de au lieu de parler de ça au lieu de parler de 10 000 emplois combien de jeunes combien de jeunes n'ont pas d'emploi combien de familles sont en train de pleurer aujourd'hui mais vous les bornés vous êtes là les gros mots réfondation nanani 10 000 est-ce qu'il a employé 10 000 jeunes tu mets 10 000 familles ce sont des Guinéens comment le procès à le faconder son gouvernement s'arrangeait pour payer les 10 000 toi le borné qui parle de l'usine de bonbon oui le bandit là il a recruté combien avant de mettre des gens à la retraite il faut recruter dans tout pays normal depuis le mois de janvier 10 000 personnes à la fonction publique à la retraite sans mesure d'accompagnement il a recruté combien c'est à dire il faut il faut être bête il faut être bête il faut vraiment être bête pour analyser comme ça mais continue la misère là c'est surtout les Guinéens aujourd'hui nous qui sommes en accident moi j'ai les papiers madame je voulais de l'argent avec ces bandits je pouvais prendre me taire mais c'est honte aujourd'hui de voir un mercenaire un bandit à la tête des narcos aujourd'hui circuler dans des 4x4 sécuriser dans le pays aucun projet de développement un gouvernement de stagiaire des vauriens à la tête directeur vous voulez qu'on reste là applaudi pour ces gens il a trahi le procès Alfa Kondé que ceci fasse mieux que le procès Alfa Kondé c'est comme ça il faut qu'on n'ait pas la nostalgie du procès Alfa Kondé allez-y dans nos marchés demandez à nos mamans elles vont vous dire que le temps du procès Alfa Kondé était mieux allez-y dans les marchés c'est-à-dire quand tu enneuves quelqu'un tu fais mieux que lui tu dis que non il n'était pas bon tu fais mieux que lui mais les bandits sont là seulement à mentir oh les anciens ils ont volé ils ont fait ça eh tiens la famille ça nous fait combien de temps il n'y a pas de preuves à l'étourer des bandits comme ça ils sont en train d'arnaquer les gens les anciens dignitaires tiens on arrête les gens presque 8 mois pas de jugement pas de preuves ils sont sortis ici mentir ici docteur Kassori il a banque ici aux Etats-Unis tellement que c'est un villageois Ali Touré un gawa Ali Touré vous savez aux Etats-Unis tout le monde tu viens tu prends quand tu prends crédit ici tu payes la banque tout ce que tu veux ils achètent ça là ligne de crédit donc on demande à docteur Kassori tu es à ta maison il dit c'est ma banque qui a acheté mais Ali Touré tellement que c'est un villageois un gawa il va mettre ça là-bas que docteur Kassori a une banque ici il va encore mentir qu'il est actionnaire à Sheraton Plaza Diamond il a parc auto mais jusqu'à présent il ne prouve pas des menteurs comme ça un vrai villageois un gawa comme ça si ce n'est pas le gouvernement de ce bandit là est-ce qu'on peut mettre les Ali Touré comme je ne sais quoi procureur de Kiev un bandit comme ça là ils ne savent rien du tout ils sont là à mentir tiens si le docteur Kassori ils ont pris quelque chose il y a des preuves mais tiens jugez-le à nous montrez-nous mais ils sont en train de tourner et après ça ils vont même dire les proches de ces gens là on va vérifier pour vous dire qu'il n'y a rien il n'y a absolument rien ils sont contre les politiques les bandits les narcos ne veulent pas quitter le pouvoir et c'est ça la vérité et Moua Masigafé et Moua Masigafé c'est pourquoi ils sont en train de tourner et tiens vous avez fait votre coup d'état et là Saluda l'a applaudi pour vous pourquoi vous n'avez pas dit de ne pas venir pourquoi vous avez invité Sidi Atouré à l'investiture bande de malhonnêtes que vous êtes je vous dis c'est des ingrats ces gens là le petit groupe là et je me demande l'armée vous êtes assis pourquoi vous n'avez pas l'esprit Tumba vous n'avez pas le courage de Tumba vous n'avez pas l'esprit de Tumba regardez aujourd'hui le procès tout le monde est en train d'applaudir pour Tumba parce que tout ce qu'il dit c'est la vérité il faut avoir l'esprit Tumba patriotique vous laissez des bandits là vous avez peur donc franchement je vais vous laisser et si les Guinéens veulent se réveiller ils n'ont qu'à se réveiller l'armée vous voulez vous réveiller réveillez-vous et n'insultez n'insultez même pas les gens ici tiens la vérité est déjà connue en Guinée aujourd'hui 95 même 97% des Guinéens ils ne veulent plus de ces bandits là ils ne veulent plus de ces bandits là voilà Lilou je reviens je reviens Lilou je reviens sur toi vous les escrocs ça je vais vous le dire les responsables politiques du RPG ceux qui pensent que non il faut éliminer les douains les Damaro les Oye les Ino docteur Diané docteur Kasori qu'il faut éliminer ces gens là comme les Suleman vos mentalités là nous savions que les gens du CNRD c'est vos frères c'est vos frères vous vous connaissiez c'est pourquoi je dis je ne peux jamais pardonner là il m'a dit c'est une traite on se connaissait mais le plan que vous êtes en train de faire pour détruire le parti pour dire que non tel ne doit pas venir c'est vous les jeunes c'est ce que là il m'a dit en train de vous dire même l'autre Ousmane Gawal c'est ce qu'on lui a mis dans la tête c'est pourquoi il est rébelle contre ce loup d'aller mais vous êtes en train de taper poteau vous êtes en train de vous humilier vous même et vous saviez que c'est impossible la politique vous devez vous battre comme le professeur Faconde il est venu de loin il a fait la prison au temps de Lansana Conte mais ça ne l'a pas poussé à garder de haine quand il est venu il a approché la famille de Lansana Conte il n'a pas récupéré les domaines de la famille de Lansana Conte mais regardez là il m'a dit le mal qu'il est en train de faire le professeur ne l'a pas fait il n'a pas humilié il n'a pas fait sortir c'est l'eau d'aller de chez lui vous vous êtes là un bandit vient s'asseoir un bandit vient vous humilier toi Lillou tu étais quoi ministre des affaires étrangères un jeune ministre c'est à dire un nouveau building pour toi toi l'autre Souleymane tu étais député jeune conseiller du président c'est vous qui êtes là aujourd'hui il faut éliminer les gens tiens même aux Etats-Unis Joe Biden 80 combien d'années ça dit vous je ne sais pas un tonneau vide vient il vous met quelque chose dans la tête comme si vous vous n'avez même pas de tête pour réfléchir vous trouvez que son plan là c'est normal il faut éliminer les vieux c'est question de jeunes des tonneaux vides sont à la tête aujourd'hui ok tous ces départements c'est les jeunes qu'est-ce qui a changé et vous êtes là vous allez accompagner parce que vous avez peur mais je vais venir ce soir sur vous vous les escrocs du parti moi je ne vais pas parler de l'UFDG ni de UFR mais tous ceux qui ont accompagné le procès Alpha Condé tous les escrocs qui sont là aujourd'hui tous ceux qui disaient à docteur Kassori chef du gouvernement et aujourd'hui vous avez deux pieds aujourd'hui là je vais vous traiter votre dossier parce que trop c'est trop c'est pourquoi Dumoui n'avait pas parti vous les escrocs là parce que vous avez un pied dedans un pied au dehors vous votre rêve aujourd'hui c'est pour faire sortir les autres là maintenant toi Lilou tu vas te présenter qui va voter pour toi enfoiré qui va voter pour toi même à Kanka qui va voter pour toi toi on te met toi et puis un cadre de la haute Guinée tu vas passer où toi tu vas passer où Lilou hein si tu vas venir au Foudra tu vas gagner quoi là-bas en basse-côte tu vas gagner quoi mais vous rêvez même le grand cri d'Ibangura grand tu es en train de rêver c'est pas des petits communicants là qui vont vous grandir grand tu es un bon cadre mais tu n'es pas présidentiable Cridi Bangura ça on te le dit votre rêve là si c'est ce qu'on vous dit juste pour détruire le parti continuez sur ça tu le sais bel et bien après le procès Al-Fakonde qui est présidentiable pour le parti pour le RPG qui peut réunir les gens aujourd'hui mais continuez parce que vos grands vos amis sont en prison faites tout ce que vous voulez manipuler mais ce n'est pas devant nous en tout cas ce n'est pas devant nous ce n'est pas devant nous si vous avez des mouvements à faire c'est de libérer nos cadres d'abord si vous avez des doléances à faire c'est demander la libération de nos cadres mais vous ne vous battez pas pour dire vous allez prendre le relais du parti non non ça on vous l'a dit docteur Kassel n'avait pas été mis là officiellement c'était provisoirement pour que le parti reste en vie en activité ils n'ont pas dit c'est le candidat officiel du parti mais on a vu les jaloux à un moment donné ressaisissez-vous voilà donc regardez-moi il n'a fait ici que c'est le choix du Prague il n'a fait que c'est le choix du Prague il est mis hier il n'a été qui dans le parti il n'a jamais été dans le il n'est même pas membre du bureau politique c'est le choix du Prague regardez-moi des menteurs comme ça leur vidéo qu'ils ont monté entre eux là-bas que le Prague a choisi le Prague va choisir Lille pour aller où il n'a fait il n'a fait il n'a fait toi même dans mes consciences tu sais qui ne représente rien même toi tu viens de Masanta toi Diamanteur c'est toi Masanta qui va voter pour Lille vous connaissez les candidats il n'a fait 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 c'est très bien les vrais bon Lilou il va être quoi même moi Damaro dans le RPG Lilou peut aller devant moi votre Lilou là moi Damaro arrêtez dans le RPG on dit aux gens de faire le choix Lilou les gens qui sont là dans le parti même pour comment garder l'unité du parti ils ne le font pas demander la libération de nos leaders ils ne le font pas venir à la réunion ils ne le font pas nous nous sommes maudits pour accepter ces gens pareils le procès à faire la prison pour le parti beaucoup de ses proches mais des gens pensent que c'est du gâteau l'affaire du parti c'est du gâteau c'est bien familial il faut sauter là-dessus ou bien on a dit ici le RPG il faut que les gens comprennent ce n'est pas l'affaire du parti communautaire en collé en a parti ils ne font pas mais ils ne font pas ils ne font pas ils ne font pas l'état il faut que le RPG est un parti démocrate donc ils ne font pas les gens ils ne font pas les gens ils ne font pas après le postal facondé donc les communautaires qui pensent que non qu'ils ne font pas les gens dans un pays comme la Guinée où l'affaire ethnique est partout Sekouba est passé le procès Alpha Kondé est venu le bandit le narco vient de faire le coup d'état tiens ôtez moi le soir en kiri là